Bienvenue à notre émission, le Canada et le Monde. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles passionnantes à partager. Tout d'abord, l'équipe canadienne de rugby a triomphé contre la Roumanie avec un score de 35 à 22 à Ottawa. Ce match fait partie de leur préparation pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, après leur échec à se qualifier pour la Coupe du Monde 2023 en France. Ensuite, Bronny James, le fils de la superstar de la NBA LeBron James, a marqué 8 points lors de ses débuts en NBA Summer League à Las Vegas pour les Los Angeles Lackers. Malgré la défaite 99 à 80 contre les Houston Rockets, Bronny a montré des signes prometteurs avec 4 rebonds et 2 interceptions. C'est cependant le rookie de Houston, Reed Shepard, qui a volé la vedette avec 23 points. Enfin, l'actrice australienne Rebelle Wilson, connue pour ses rôles dans « Pitch Perfect » et « Bridgesmed » est au centre d'un scandale juridique. Les producteurs de son premier film en tant que réalisatrice, The Deb, l'ont poursuivi en justice après qu'elle les ait accusé de « mauvais comportement » sur le plateau. Les producteurs affirment que Wilson a fait des divulgations non autorisées et inappropriées et a tenté de les forcer à lui accorder un crédit de co-écriture. Veuillez continuer à nous suivre pour plus de détails. CBC Les hommes canadiens ont triomphé face à la Roumanie lors d'un match de rugby à Ottawa, marquant une victoire impressionnante de 35 à 22. Connor Keese, originaire de Stitzville, en Ontario, a joué pour son pays pour la première fois à domicile, rendant cette victoire encore plus mémorable. Après une défaite cuisante contre l'Écosse la semaine précédente, les Canadiens ont montré une résilience remarquable. Peter Nelson a ouvert le score avec deux pénalités rapides, suivi d'un essai de Nick Ben. Malgré un retour agressif de la Roumanie, les Canadiens ont maintenu leur avance grâce aux essais décisifs d'Ethan Frier et d'Andrew Catrin. Cette victoire donne un élan important à l'équipe canadienne alors qu'elle se prépare pour les qualifications de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie. You US Bronny James a marqué huit points lors de ses débuts en NBA Summer League à Las Vegas, mais c'est un autre rookie, Reed Shepard, qui a volé la vedette. Dans la défaite des Lakers 99 à 80 contre les Rockets de Houston, James a montré de la détermination en attaquant le panier dès le début, mais a lutté avec son tir, terminant à 3 sur 12. Shepard, le troisième choix global du dernier draft, a impressionné avec 23 points, 4 rebonds, 5 passes décisives et 3 blocs. Le nouvel entraîneur des Lakers, Gigi Reddick, a souligné que la défense est la priorité pour Bronny, espérant qu'il puisse s'inspirer de joueurs comme Lugansdor et Giroud-Holiday. Les Lakers affronteront les Celtics de Boston lors de leur prochain match de la Summer League. The Toronto Star A Ottawa, l'équipe canadienne de rugby a vaincu la Roumanie 35 à 22, offrant une performance impressionnante après une lourde défaite contre l'Ecosse. Conner Keys, un joueur local, a été particulièrement ému de jouer pour son pays devant ses supporters. Le match a été marqué par une forte performance de Peter Nelson, qui a marqué plusieurs pénalités et conversions, et par les essais d'Ethan Frier et d'Andro Catrin. La Roumanie a brièvement pris la tête en deuxième mi-temps, mais le Canada a rapidement repris le contrôle. Cette victoire est cruciale pour l'équipe canadienne alors qu'elle se prépare pour les qualifications de la Coupe du Monde de Rugby 2027. U.S., Rebelle Wilson, célèbre actrice australienne, se trouve actuellement au cœur d'une bataille juridique avec les producteurs de son premier film en tant que réalisatrice. Après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux le comportement abusif des producteurs Amanda Ghost, Gregor Cameron et Vince Holden, ceux-ci ont déposé une plainte en diffamation contre elle. Wilson les accuse d'avoir bloqué la première de son film au Festival international du film de Toronto, TIFF, et d'avoir détourné des fonds. De leur côté, les producteurs affirment que Wilson a refusé de collaborer, s'est absenté du tournage pendant des mois et a cherché à obtenir des crédits pour des travaux non réalisés. La situation s'est envenimée lorsque Wilson a voulu obtenir des droits d'écriture et de musique pour le film. Les producteurs affirment avoir tenté de résoudre les différents de bonne foi, mais Wilson aurait utilisé sa popularité sur les réseaux sociaux pour les discréditer. En réponse, Wilson a publié des photos de tournage sur Instagram, affirmant que ces accusations étaient véridiques et soutenues par 200 témoins. South China Morning Post, la Chine a récemment interdit toute recherche clinique impliquant l'édition du génome germinal, selon une nouvelle directive éthique publiée par le ministère des sciences et de la technologie. Cette décision fait suite au scandale de 2018 où le scientifique Egyan Cui avait annoncé la création de bébés génétiquement modifiés pour les rendre moins vulnérables au VIH-SIDA. La directive stipule que toute modification de l'ADN des spermatozoïdes, des ovules ou des embryons précoces est irresponsable et interdite. Les risques imprévisibles et les impacts potentiels sur la société humaine sont invoqués pour justifier cette interdiction. Bien que la recherche fondamentale soit nécessaire pour comprendre le développement embryonnaire humain et les maladies associées, l'utilisation de ces cellules modifiées à des fins reproductives est strictement prohibée. La Chine a renforcé ces réglementations et mis en place un comité national d'éthique pour superviser la recherche scientifique et technologique. D'autres pays comme la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie ont également des lois interdisant la recherche sur l'édition du génome humain à des fins reproductives. The Globe and Mail, en Nouvelle-Écosse, des pluies torrentielles ont causé des inondations éclaires qui ont entraîné la mort d'un adolescent, submergé des routes et détruit au moins un pont. Cette catastrophe survient un an après des inondations similaires qui avaient tué quatre personnes et causé d'importants dégâts. La victime a été emportée par les eaux dans un parc de Wolfville alors qu'elle jouait avec des amis. Son corps a été retrouvé après que les équipes de secours ont détourné le système de drainage de la zone. Les recherches ont été rendues difficiles par l'obscurité et la quantité d'eau. La première ministre Tim Houston a exprimé ses condoléances aux parents de la victime lors d'une conférence de presse. La situation a été exacerbée par la marée montante et les restes de l'ouragan Beryl, qui avait déjà causé des décès aux États-Unis et dans les Caraïbes. Des appels d'urgence ont afflué pendant des heures avant que l'alerte officielle ne soit émise. Cette tragédie soulève des questions sur la rapidité des alertes d'urgence et la préparation de la province face à de tels événements climatiques extrêmes. CBC, la famille d'un homme d'Edmonton, Mathieu Arcangelot, tué par un policier, est en colère et cherche des réponses. Mathieu, un homme noir de 28 ans, a été abattu alors qu'il avait les mains en l'air, selon des témoins. L'incident a eu lieu en plein jour, dans le quartier Frasé, le 29 juin. L'équipe de réponse aux incidents graves de l'Alberta, Azir, enquête sur cette affaire. Une campagne de financement participatif a recueilli plus de 17 000 dollars pour soutenir la famille d'Arcangelot. Des vidéos de surveillance montrent Arcangelot marchant dans la rue, demandant de l'aide car sa voiture avait été volée, avant d'être abattue par un policier. Les vidéos montrent qu'il tenait un couteau de poche, utilisé pour son travail, mais ne menaçait pas le policier. Lazir pourrait recommander des accusations contre le policier impliqué. The Toronto Star, les groupes pour la deuxième édition de l'Emirat NBA Cup ont été dévoilés. Ce tournoi en saison régulière débutera le 12 novembre et se terminera par une finale à Las Vegas le 17 décembre. Les Lakers de Los Angeles, vainqueurs de la première édition, affronteront des équipes comme Phoenix et Oklahoma City dans le groupe B de l'Ouest. Les joueurs de l'équipe gagnante recevront 514 1971 dollars chacun, tandis que ceux de l'équipe finaliste recevront 205 1988 dollars. C.J. McCollum, président de l'Association des joueurs, a souligné que l'aspect compétitif et les changements de maillot et de terrain ont rendu le tournoi attrayant. Les matchs de la phase de groupe se joueront les 12, 15, 19, 22, 26, 29 novembre et le 3 décembre. Les quarts de finale auront lieu les 10 et 11 décembre, suivi des demi-finales et de la finale. The Globe and Mail, le gouvernement canadien défend son achat d'un appartement de luxe à New York pour son consul général, affirmant que cela permettra d'économiser de l'argent aux contribuables. Le condo, situé près de Central Park, a coûté 6,6 millions de dollars américains et servira pour des réceptions, des briefings officiels et des événements de réseautage. Le ministère des Affaires mondiales a déclaré que l'ancienne résidence, achetée en 1961, nécessitait des rénovations coûteuses. Le chef de la Chambre des conservateurs, Andrew Scheer, et le critique du logement du NPD, Alexandre Boulerice, ont critiqué cet achat, le qualifiant de déconnecter des difficultés des Canadiens. L'appartement comprend trois chambres, une cuisine équipée et des installations de luxe comme une piscine et un centre de fitness. UUS, le groupe des Celtics et leurs adversaires pour la Coupe NBA 2024 ont été révélés. La Coupe NBA en saison régulière revient cette année sous le nom de Emirates NBA Cup après un début réussi la saison dernière. Pour ce tournoi, les deux conférences sont divisées en trois groupes de cinq équipes chacune, formant ainsi six groupes au total. Chaque équipe joue un match contre les autres équipes de son groupe. Le vainqueur de chaque groupe avance à l'étape éliminatoire avec une équipe Wild Card, le deuxième de chaque conférence. L'étape éliminatoire est un tournoi à élimination directe. Les groupes pour la Coupe NBA Emirates 2024 ont été dévoilés en direct sur ESPN. Les champions en titre, les Boston Celtics, se trouvent dans le groupe C avec les Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks et Washington Wizards. Cela devrait être un calendrier relativement facile pour les Celtics, qui ont écrasé leurs adversaires en route vers un record de 64 à 18 la saison dernière avant de décrocher le titre NBA. Les Cavaliers, que Boston a battu 4 à 1 en demi-finale de la conférence, représentent le défi le plus difficile. Les Bulls, Hawks et Wizards ont chacun terminé la saison dernière avec des records de défaites. Lors du tournoi de l'année dernière, les Celtics ont remporté le groupe C devant les Bulls, Orlando Magic, Brooklyn Net et Toronto Raptors, mais ont chuté face aux Indiana Passers en quart de finale. Les Los Angeles Lakers ont battu les Passers en finale. La Emirate NBA Cup débutera le 12 novembre et se terminera avec les demi-finales le 14 décembre et la finale le 17 décembre à Las Vegas. Merci de nous avoir suivis. Le contenu ci-dessus présente les derniers rapports de briefing et les synopses analytiques, soigneusement sélectionnés par l'équipe de Cideo. Ces informations proviennent d'une grande variété de sources médiatiques réputées, de groupes de réflexion, de sources gouvernementales et d'experts spécialisés du monde entier. Nous vous encourageons à explorer ces sources pour obtenir une perspective complète. Gardez à l'esprit que, bien que le contenu ne corresponde pas toujours à la position officielle de Cideo Brief, il ne doit pas être considéré comme des directives absolues pour la prise de décision. Composé de professionnels des médias expérimentés, de chercheurs érudits et de scientifiques accomplis, l'équipe de Cideo incarne une entité médiatique indépendante et innovante. Pour personnaliser Cideo Brief en fonction de vos besoins professionnels, vous avez la possibilité de vous abonner à une variété de briefings sur notre site web, sidobrief.com. Peu importe votre emplacement, vous pouvez recevoir Cideo Brief de manière pratique par e-mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...